Tu peux pousser des cris de joie, des cris de joie. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue dans la présence de notre Père ce matin. Regarde ton voisin à gauche, à droite, devant, derrière. Salut le Jules, sois la bienvenue. Sois la bienvenue. Je suis content de te voir, je suis très content de te voir. Je suis très content de te voir ce matin. Amen. Nous allons directement dans la parole. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Corinthiens, le chapitre 11, le verset 27. Nous avons cette habitude lorsque nous lisons la parole de nos tenants debout pour honorer la parole de Dieu. De Corinthiens, chapitre 11, le verset 27. Si tu l'as eu, tu dis Amen. Mobilisateur, merci de partager le live et d'identifier plusieurs personnes. Nous lisons. La Bible déclare Est-ce qu'on peut lire ensemble ? U, deux, trois, go. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Parole de l'Éternel. Ce matin, notre thème s'intitule Pourquoi devons-nous jeûner ? Pourquoi devons-nous jeûner ? Pourquoi devons-nous jeûner ? C'est quoi le jeûne ? Nous allons commencer un temps de jeûne déjà cette nuit, de 21 jours. Et afin que tu puisses faire ce jeûne de manière efficace, je voudrais que tu puisses comprendre pourquoi est-ce que tu dois jeûner. C'est quoi le jeûne ? Par définition, jeûner, c'est s'abstenir délibérément. de la nourriture dans le but de se consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et de développer la puissance spirituelle. Je répète, le jeûner, c'est s'abstenir délibérément de la nourriture dans le but de se consacrer à une communion plus profonde avec le Seigneur et de renouveler la puissance spirituelle. Jeûner, c'est aussi fléchir le cœur de Dieu pour le pousser à l'action. Jeûner, c'est aussi fléchir le cœur de Dieu pour le pousser à l'action. Lorsque tu jeûnes, il faut savoir que des fois, il y a des interférences spirituelles et certaines personnes n'arrivent pas à avoir une communion parfaite avec le Seigneur, une communion avec Christ. Ils n'arrivent pas à avoir une vie de prière efficace. Et certaines personnes, lorsque tu n'arrives pas à prier, que tu sens ces jours-là, ces derniers temps, pour aller prier, il y a une certaine lourdeur dans ta vie. Tu peux aussi te décider de gêner afin de briser une interférence spirituelle. Ça veut dire que tu sens que tu n'arrives pas à te connecter à Dieu. Tu n'arrives pas à te connecter au Saint-Esprit. Que ta vie des prières devienne un peu négligée. c'est une bonne raison pour toi d'aller jeûner. Le jeûne est également nécessaire pour rendre ministère au Seigneur. Le jeûne est nécessaire pour rendre ministère au Seigneur. Le jeûne est également nécessaire pour prendre autorité sur certains esprits méchants. Le jeûne est nécessaire pour prendre autorité sur certains esprits méchants. Il y a plusieurs sortes de jeûne. Il y a plusieurs formes de jeûne. Premièrement, la première forme de jeûne, il y a le jeûne absolu. Quelqu'un dit il y a le jeûne absolu. Le jeûne absolu consiste en quoi ? Le jeûne absolu est celui pendant lequel la personne qui jeûne ne consomme rien d'autre. Aucune nourriture et ne boit rien pendant un certain temps. c'est ça le jeûne absolu. Ça veut dire que celui qui jeûne ne consomme aucune nourriture. Celui qui jeûne ne consomme aucune nourriture. Et celui qui jeûne ne consomme rien d'autre, même pas de l'eau. Donc ça veut dire que c'est un jeûne vraiment absolu. Tu ne prends pas de l'eau, tu ne manges pas non plus. C'est ça le jeûne absolu. Nous voyons que dans la Bible nous avons un exemple de quelqu'un qui a fait le jeûne absolu, c'est Moïse. Il a fait ça. Il a fait ce genre de jeûne deux fois pendant 40 jours. Lorsqu'il est allé chercher les dix commandements il est monté sur la montagne. Il a fait à deux reprises il n'a rien mangé il n'a rien bu et ça c'était le jeûne absolu. Le jeûne absolu pendant 40 jours. Je ne sais pas qui va aller faire un jeûne absolu. Rien manger, rien boire pendant 40 jours. Là il faut être Moïse pour faire ça. Le jeûne absolu pendant 40 jours. Je me rappelle j'ai fait un jeûne de 40 jours. J'ai fait deux fois les jeûnes de 40 jours seul. je me rappelle la première fois c'était il y a 11 ans passé lorsque je me préparais dès que j'ai répondu l'appel de Dieu au ministère en 2010 et je me préparais maintenant à entrer dans le ministère je me suis décidé d'aller faire 40 jours de jeûne et prière mais c'était pas à sec c'était pas un jeûne absolu c'était un jeûne où j'avais différentes modalités chaque semaine et je me rappelle la deuxième fois où j'ai fait un 40 jours c'était lorsque je voulais faire le choix du conjoint lorsque je voulais faire le choix je voulais me marier j'étais prête à me marier j'ai dit non 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 je sais que je serai dans le ministère et si je me marie mal je suis mal barré et que si je me marie mal ça sera fini pour moi dans le ministère Amen et je me suis dit non je dois aller chercher Dieu dans le jeûne et la prière et j'ai fait 40 jours là j'étais au Kenya pendant que je faisais mes études théologiques et 40 jours 40 jours j'ai prié Seigneur montre-moi la femme dont tu as préparé pour moi montre-moi la femme montre-moi je ne veux pas faire des erreurs montre-moi et le Seigneur me parle au 36ème jour à travers un rêve à travers une vision où il me montre que je viens ici j'étais au Kenya je reviens à Kinshasa quand je reviens à Kinshasa à l'époque le bureau était sur Lulua j'entre dans le bureau je voulais aller voir l'évêque dans son bureau et je vois au salon Maman Gloire qui est assise là et puis moi j'avais la bague j'étais déjà marié je revenais du Kenya en vacances et j'entre elle me regarde elle me dit mais toi tu es déjà marié mais tu ne sais pas que moi je suis ta femme elle dit tu as fait une erreur c'est moi ta femme et moi je lui regarde je dis tu es malade tu ne vas pas que moi je suis déjà marié je suis venu en vacances et si je veux rentrer là-bas là c'est dans le rêve et quand je me réveille je demande Seigneur c'est quoi le viscerne-moi et ce qui est bizarre le jour qui suit elle m'appelle le jour suivant elle m'appelle je lui dis toi tu as vu mon numéro elle est au Kinshasa moi je suis au Kenya elle m'appelle je lui dis dis-moi d'abord tu as vu mon numéro et pourquoi tu m'appelles aujourd'hui parce que et c'est comme ça que tout a commencé c'était à partir de jeûne de 40 jours là c'est le jeûne absolu il y a deuxièmement le jeûne total le jeûne total le jeûne total ça veut dire c'est l'abstention de la nourriture et de toute boisson c'est l'abstention de la nourriture et de toute boisson à l'exception de l'eau l'abstention de toute nourriture et de toute boisson à l'exception de l'eau ça veut dire que tu ne manges pas tu ne prends pas d'autres boissons à part de l'eau donc pendant un certain temps tu ne prends que de l'eau ça c'est le jeûne total Et souvent, on a l'habitude d'appeler ça un jeûne à sec. On a souvent l'habitude d'appeler un jeûne à sec. Là, tu ne prends que de l'eau, tu ne prends que de l'eau. Et ce genre de jeûne, c'est le genre de jeûne que Jésus a fait, probablement, c'est le genre de jeûne que Jésus a fait lorsqu'il était dans le désert. C'était un jeûne où il ne prenait que de l'eau. Parce que la Bible dit que lorsqu'il est sorti du désert, il eut faim. Mais la Bible ne dit pas qu'il eut soif. Alors, lorsque la Bible dit qu'il eut faim, ça veut dire qu'il ne mangeait pas. Mais comme la Bible ne dit pas qu'il eut soif, on suppose qu'il prenait quand même quelque chose qu'il a aidé pendant 40 jours de jeûne. Et troisièmement, nous avons le jeûne partiel. Le jeûne partiel. Le jeûne partiel. Il y a plusieurs sortes de jeûne partiel. Il y a plusieurs sortes de jeûne partiel. Le premier type de jeûne partiel consiste à prendre un léger repas chaque soir. Ça, c'est le premier type de jeûne partiel. Tu prends un léger repas le soir. Un léger repas le soir. Le deuxième type de jeûne partiel consiste à prendre du jus ou du lait le soir. Et le troisième type de jeûne partiel, c'est le jeûne où l'on prend des légumes. Des légumes le soir. Et nous voyons que Daniel avec ses amis, ils ont fait ça pendant 21 jours. Il ne prenait que de légumes et tout ça et de fruits pendant 21 jours. C'est un jeûne partiel. Jeûner n'est pas seulement s'abstenir de la nourriture. Je répète. Jeûner n'est pas seulement s'abstenir de la nourriture. Parce qu'il y a certaines personnes qui, pendant le jeûne, il peut être là. Il est en train de jeûner. Il ne mange pas. Mais il ne passe pas du temps avec Dieu. Le but même du jeûne, c'est que tu s'abstiens d'autres choses pour te concentrer vers Dieu. Pour te concentrer vers le Seigneur. Pour te concentrer vers ta sainteté. Pour te concentrer sur ta vie spirituelle. C'est un temps de concentration. C'est un temps de méditation. C'est un temps où on veut que Dieu puisse faire quelque chose dans notre vie. C'est un moment où on doit être concentré. Afin que quelque chose change en nous. Alléluia. 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 Donc, pendant le temps de jeûne, fais un effort de passer du temps avec Dieu. Fais un effort de passer du temps avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas seulement dire que j'ai passé 21 jours. J'ai fait 21 jours de prière, de jeûne. Mais, tu n'as pas, tu n'as pas passé du temps avec Dieu. Tu étais là juste pour être là. C'était un passe-temps. Parce qu'on a dit que tout le monde doit venir. Tout le monde doit jeûner. Tout le monde doit prier. C'est comme si on était en train de te forcer. Alors que ton cœur n'est pas là. Alors que tes pensées ne sont pas dans ce jeûne-là. Et souvent, j'ai l'habitude de voir, lorsqu'on programme un jeûne à l'église, il y a certaines personnes qui fouillent l'église. Pendant le temps de jeûne, il ne viendra pas. Pendant le temps de prière, il ne vient pas. Alors, il ne sait pas que le jeûne qu'on a programmé, il y a des avantages que ceux qui jeûnent ont, que ceux qui ne jeûnent pas, ne bénéficient pas. Il y a certains avantages que tu auras lorsque tu jeûnes. Et ces avantages-là, ceux qui ne jeûnent pas, ne bénéficient pas de cela. Lorsqu'on programme un jeûne à l'église, il faut être content qu'on a programmé ce jeûne-là. Parce que des fois, tu n'as pas l'habitude de jeûner toi-même à la maison, et tu n'arrives pas à jeûner toi-même à la maison. Mais quand on programme un moment de jeûne, tu dois être content, parce qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. Ah, je n'entends pas ton amène. Je dis, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu est sur le point de faire dans ta vie. Donc, il ne faut pas croire que c'est comme une punition, c'est comme une corvée. Et non, 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 non. Il y a des avantages du jeûne. Et souvent, lorsque tu es sur le point de jeûner, quand il y a un jeûne qui va commencer à l'église, au moins, on n'a pas malade, il m'a pas malade. D'ailleurs, Pasteur Nasa, eh, mon corps n'a pas si, Nicolas, mon corps n'a pas malade. Mon corps n'a pas malade, mais mon corps n'a pas malade. Oh, on a remonté la fièvre. Je commence à voir la fièvre. Et Pasteur, moi j'ai un problème d'estomac. J'ai la gastrite. J'ai la sinusite. Qu'est-ce que la sinusite a à voir avec le jeûne? Le diable te montre toutes ces raisons-là parce qu'il sait que si tu jeûnes, que tu pries à faire ce jeûne, et la prière, il y a des choses que tu vas faire dans ta vie. Et il ne veut pas que tu puisses jeûner. Il ne veut pas que tu puisses jeûner. Quels sont les avantages du jeûne? Quels sont les avantages du jeûne? Luc, chapitre 4, verset 3 à 4. Luc, chapitre 4, verset 3 à 4. Quels sont les avantages du jeûne? Luc, chapitre 4, verset 3 à 4. La Bible dit ceci. Le diable lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. » Premier avantage du jeûne. « Le jeûne réduit les désirs de la chair et rend ton esprit plus fort. » Je répète. « Le jeûne réduit les désirs de la chair et rend ton esprit plus fort. » Le plus tu jeûnes, le plus ton esprit devient plus fort, devient plus puissant. Le plus tu jeûnes, tu réduis les désirs de la chair. Tu réduis les désirs de la chair lorsque tu jeûnes. Lorsque tu ne jeûnes pas, lorsque tu ne pries pas, tu es en train de permettre, tu laisses les désirs de la chair avoir le déçu sur toi. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Je répète. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Dis avec moi. Dans l'homme, c'est l'esprit. La chair. Dans l'homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la chair. Le véritable toi, ce n'est pas ce que moi je vois. C'est ce que je ne vois pas. Parce que tu es un esprit. Ça là, ce n'est pas toi. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas moi. C'est la chair. Moi je suis esprit. L'homme, esprit. Il a une âme, il vit dans un corps. Le véritable toi, ce n'est pas ce que je vois. C'est l'esprit. Donc, parce que tu es esprit, tu dois nourrir ton esprit. Il faut savoir ceci. Entre la chair et l'esprit, celui que tu nourris le plus, c'est celui qui aura le déçu sur l'autre. Celui que tu nourris le plus, c'est celui qui aura le déçu sur l'autre. Si tu nourris plus ta chair, c'est la chair qu'il y aura. C'est la chair qu'il y aura. Si tu nourris plus ton esprit, qu'est-ce qui aura le déçu ? C'est ton esprit. Et la manière dont on nourrit l'esprit, c'est à travers le jeûne. C'est à travers la prière. C'est à travers la communion avec le Saint-Esprit. C'est de cette manière-là que tu es en train de nourrir ton esprit. C'est de cette manière-là que tu es en train de donner la force à ton esprit. Mais si tu n'arrives pas à nourrir ton esprit, tu vas voir que la chair aura le déçu sur toi et tu vas continuer toujours à tomber dans les mêmes péchés, continuer à faire les mêmes choses. Pourquoi ? Parce que l'esprit n'a pas la force de résister les désirs de la chair. Lorsque la chair te dit « Vas-y, viens, on va faire l'impunicité », tu vas le faire sans problème parce que ton esprit n'a pas la capacité de résister à la chair. Ta chair te demande « Va voler, tu vas voler facilement ». Pourquoi ? Parce que l'esprit n'a pas la capacité de résister à la chair. C'est que la chair dit « L'esprit exécute facilement » lorsque l'esprit n'a pas de force. J'ai une question à te poser. Entre ton esprit et ta chair, qui domine ? Regarde ton voisin, pose-le la question. Entre ton esprit et ta chair, qui domine ? Entre ton esprit et ta chair, qui domine l'autre ? Est-ce que tu fais tout ce que ta chair te demande de faire ? Est-ce que tout ce que ta chair te demande de faire, tu le fais ? Si tu le fais, c'est que tu as un problème avec ton esprit. C'est que tu as un problème. Il faut cultiver ton esprit. Cultiver ton esprit. Faire en sorte que ton esprit devienne plus fort, plus puissant, capable de résister à la chair. C'est pourquoi Jésus était capable de résister au diable. Lorsque le diable est venu lui dire « Tu peux transformer cette pierre en pain et puis manger parce que tu as faim. » Il a dit « Non, non, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est de cette manière-là que tu peux résister. Parce que ton esprit est fort, ton esprit est rempli de la puissance, est rempli de la parole de Dieu. Mais ce qui est dommage, ce que nous remarquons, c'est que dans l'église est remplie des chrétiens qui n'ont pas un esprit fort, qui n'ont pas un esprit puissant. La chair qui domine, prie. Pourquoi je vois ça ? Parce que lorsqu'il y a l'impudicité, il y a le commérage, il y a des critiques, il y a ceci. Donc les chrétiens sont toujours dans le péché. Ils n'arrivent pas à dominer la chair. Parce que lorsqu'il y a jeunes, ils fouillent. Ils n'aiment pas jeûner. Ils n'aiment pas prier. Mais ils aiment bien danser. Ils aiment bien les prophéties. Mais ce qui est essentiel pour la croissance de leur esprit, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Et puis c'est qu'ils utilisent souvent beaucoup le verset là. La chair est faible. Mais l'esprit est bien disposé. La chair est faible. Mais l'esprit, l'esprit est bien disposé. L'esprit est bien disposé. La chair est faible. Ton esprit est disposé. Mais ton esprit n'est pas capable de résister à la chair parce que l'esprit n'a pas assez de force pour résister à la chair. Parce que tu n'es fait que nourrir, 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 nourrir la chair. La chair. Très bien là. A vimba, à la santé. Mais si on te regardait dans un microscope spirituel, on va voir ton esprit très, très maigre comme ça. Très maigre. Très maigre. Mais on va voir l'esprit là. C'est un costaud. Alors quand l'esprit, la chair qui est costaud, il va combattre ton esprit qui est maigre comme ça, comme un squelette. Qu'est-ce que l'esprit peut faire ? Rien. C'est pourquoi à chaque fois que tu vas tomber, à chaque fois que tu vas tomber, à chaque fois que tu vas tomber, tu vas tomber dans la bière, tu vas tomber dans l'alcool, tu vas tomber dans les cigarettes, tu vas tomber dans les boîtes de nuit, dans l'impudicité, dans les aventements. Parce que ton esprit est faible. Donc je prie que quelqu'un prenne la décision de fortifier et de rendre son esprit fort et puissant. Le jeûne, c'est à travers le jeûne, le jeûne te donne la capacité de surmonter le péché. Le jeûne te donne la capacité de fuir le péché. Le jeûne te donne la capacité de résister au diable. De résister les attaques du diable. Le jeûne et la prière. Très important. Si tu n'as pas de vie de prière personnelle, tu es en train de nourrir la chair. Si tu n'as pas de vie de jeûne et de prière, tu es en train de nourrir ta chair. Mais lorsque tu as une vie de prière personnelle, c'est de cette manière-là que tu es en train de nourrir l'esprit qui est dans toi. L'esprit qui est toi-même. C'est de cette manière-là que tu es en train de nourrir. Tu le nourris chaque jour. Ton corps a besoin de la nourriture chaque jour pour suivre. Et ton esprit a aussi besoin de la nourriture chaque jour pour suivre et pour grandir. Tu n'entends pas ton amène. Notez bien. Le jeûne ne change pas Dieu. Les jeunes ne changent pas Dieu. Mais les jeunes apportent un changement en toi. Je répète. Les jeunes ne changent pas Dieu. Mais les jeunes apportent un changement en toi. Répète après moi. Les jeunes ne changent pas Dieu. Mais il apporte un changement en moi. Oui. Tu ne peux pas changer Dieu à travers ton temps de jeûne et prière. Non, je vais jeûner parce que je vais changer Dieu. Non, tu ne vas pas changer Dieu. Dieu ne va pas changer. Il est le même hier aujourd'hui éternellement. Il ne change pas. Mais à travers ton jeûne, lorsque tu jeûnes, il y a quelque chose qui va changer en toi. En toi, il y a quelque chose qui va changer. Les jeunes ne changent pas Dieu. Un autre avantage du jeûne. Luc, chapitre 4, verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. Luc, chapitre 4, verset 14. La Bible dit ceci. Deuxième avantage du jeûne, le jeûne apporte la puissance. Le jeûne te donne de la puissance. Le jeûne te donne la puissance. Répète après moi, le jeûne me donne de la puissance. Le jeûne me rend puissant. Oui. Le jeûne te rend puissant. Si tu as besoin de la puissance spirituelle, sois une personne, un homme, une femme, de jeûne et de prière. J'ai dit, si tu veux de la puissance, sois un homme, une femme, de jeûne et de prière. C'est de cette manière-là que tu peux recevoir de la puissance. La Bible dit que dans Luc, chapitre 4, la Bible dit que lorsque Jésus remplit du Saint-Esprit, il fut conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Mais ici, la Bible dit, il venait de sortir du jeûne. Il n'était pas seulement rempli, mais il avait maintenant la puissance du Saint-Esprit et sa rénommée s'est répandue. Avant le jeûne, sa rénommée n'était pas répandue. Mais après le jeûne, sa rénommée s'est répandue. Il a eu plus de puissance après le jeûne. Est-ce que les sorciers même de ton avenir, ils te connaissent? Est-ce que les sorciers de ton avenir te connaissent? Est-ce que les sorciers du quartier même te connaissent? Est-ce qu'ils connaissent même ton nom? Dans le monde spirituel. Est-ce que dans le monde spirituel, tu as de l'autorité? Tu es à quel grade dans le monde spirituel? Caporal. Sergent. Colonel. Lieutenant. Sous-Letina. Tu es à quel niveau? Spirituellement parlant, tu es à quel niveau? Tu es à quel grade dans le monde spirituel? Tu es à quel grade? Est-ce qu'on te connaît? Est-ce que tu es de la puissance? Est-ce que tu es de l'autorité? Est-ce que tu es le pouvoir de chasser un démon? Tu es le pouvoir de guérir un malade. Est-ce que tu as cette puissance-là? Pour avoir cette puissance-là, il faut être une femme, un homme de jeûne et de prière. Si tu n'es pas un homme de jeûne et de prière, tu ne seras pas capable de chasser les démons. Au contraire, les démons sont à se rendre les oignons raillés. Ils te font souffrir. Ils vont te faire souffrir grave. Ils vont te faire souffrir grave. Pourquoi? Parce que tu n'as pas d'autorité. Tu n'as pas de puissance. Ce genre de personnes, lorsqu'ils dorment, ils dorment comme ça, ils voient quelqu'un qui vient les croiser, qui vient les croiser. on ne vous dit pas. On t'a déjà étranglé. On t'a étranglé. On t'a étranglé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de puissance. C'est comme le fils de Shiva Qui essayait de chasser le démon Il dit nous te chassons Au nom de Jésus Que Paul précisant dit Paul on connait Jésus on connait Toi tu es qui ? Toi tu es qui ? Quel grade as-tu toi ? Quelle autorité as-tu pour nous chasser ? Quelle autorité as-tu ? Au nom de Jésus De quel pasteur béni Et le Vekalala prêche Pasteur béni on connait Le Vekalala on connait Toi tu es qui ? Oh je suis chef des départements Dans le monde spirituel il n'y a pas de chef des départements Ah oui Moi je commençais Je suis chez les gagnards d'âme depuis Non 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 Il n'y a pas ça dans le monde spirituel Il n'y a pas ces choses là Moi je suis le troisième vice-président Le deuxième second adjoint Non 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 il n'y a pas ça Il n'y en a pas Moi je suis pasteur Je suis révérend Évêque Non 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 Il n'y a pas ça Vous savez quoi ? Le nom de Jésus a de la puissance Mais on ne l'appelle pas à pas de Jésus On l'appelle Jésus tout court On ne dit pas au nom du révérend Jésus Non On ne dit pas au nom du pape Jésus Non Au nom de Jésus tout court Pas des titres et des vins Mais ce nom là A la puissance Pourquoi ? Parce que A chaque fois qu'il y a sacrifice La puissance est dégagée A chaque fois qu'il y a sacrifice La puissance est dégagée Toi tu ne fais pas des sacrifices Tu crois que tu auras la puissance Il n'y a pas de puissance sans sacrifice Et le jeûne est un sacrifice Ça veut dire que tu es en train de sacrifier Les désirs de la chair Afin que ton esprit puisse être fortifié Et devenir puissant C'est de cette manière là Que tu auras la puissance Lorsque tu jeûnes Oh moi je suis Ah que bas Tu n'as pas de puissance Bandao Yamaï Tu as déjà chassé un démon Je te pose la question Tu as déjà chassé un démon Tu as déjà dit Quelqu'un Tu dis démon Au nom de Jésus Allez Sors Tu as déjà fait ça Tu as déjà fait ça Tu as déjà prié Pour quelqu'un qui était malade Et la personne est guérie Tu as déjà fait ça Parce que si tu n'as pas encore testé La puissance que tu as Tu n'as jamais chassé un démon Quelle puissance as-tu ? Des situations n'ont jamais changé Parce que toi tu as prié Quelle puissance as-tu ? La puissance vient d'où ? Non ce n'est pas le titre que tu as C'est le sacrifice que tu fais Pour avoir cette puissance là Est-ce que tu as la puissance ? Et tu puissance Tu as un rang spirituel Est-ce que Au monde spirituel On te connait ? Dans le monde là Est-ce qu'on te connait ? Moi on me connait Moi on me connait Dans le monde spirituel on me connait Depuis que je suis arrivé J'ai vu certains sorciers Qui ont fui l'église Oui J'ai vu des sorciers Qui ont fui l'église Et au quartier Ils savent que je suis là Et ils savent que les choses Ils sont en train de changer Depuis que je suis arrivé Spirituellement Et ils vont fuir bientôt Ceux qui sont encore là Ils vont fuir Ceux qui sont encore là Ils vont sentir On a faim ce petit à petit Ils vont sentir On me connait A Ginkgole on me connait Je vous ai dit l'autre fois Il y a des occultistes Des fétichiers qui sont morts Juste de parler Mais ils savent pas que Spirituellement Je suis costaud comme ça Spirituellement Tu blagues avec moi Tu ne sais pas celui Qui est derrière moi Tu ne sais pas celui Qui est avec moi Tu ne sais pas celui Qui m'a appelé Tu ne sais pas Quelle relation j'ai avec lui Tu ne sais pas Quelle patte moi j'ai avec Dieu Tu ne sais pas Il ne faut pas t'aventurer Tu vas glisser Tu vas regretter Oh Seigneur Une fois je faisais La délivrance à Ginkgole Je suis en train de faire La délivrance Et tout ça Et le démon me dit Yo Kansarani Tu te crois qui comme ça Tu te crois qui Pasteur béni Pasteur béni Pasteur béni Tu es en train de détruire Toutes nos histoires Ici dans le quartier Et tout ça Toutes les personnes qu'on lit Toi tu viens de délier 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 Tu vas voir Tu vas voir On va voir quoi ? On va voir quoi ? On va voir quoi ? Regarde en voisin du lit Recherche la puissance Un chrétien sans puissance Est un chrétien sans autorité Un chrétien sans puissance C'est un chrétien Qui est négligé Dans le monde spirituel Donc lorsqu'on regarde On doit avoir peur là Toi on t'enlève dans la liste On t'enlève sur la liste On t'enlève Parce que tu es inutile Donc quand il y a un démon là Qui vient À l'équipe on a grave Arrête-toi là-bas Arrête-toi 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 Est-ce que tu as déjà vu Un caporal Arrêter Le véhicule d'un colonel Hein ? Pourquoi ? Il n'a pas l'autorité Il n'a pas la puissance D'arrêter Il n'a pas ce grade Ce niveau-là D'arrêter Parce que le président De la République Peut-être suspendre un colonel Pourquoi ? Es-tu un colonel Un caporal Ou le président Peut-être que c'est un caporal Qui veut arrêter un colonel Ça ne marche pas Ça ne marche pas Ça ne marche pas Matisse à niveau J'ai dit Matisse à niveau J'ai dit Matisse à niveau Pour que certains démons Commencent à t'obéir Pour que certains problèmes Commencent à changer Tu dois Matisse à niveau en français Tu dois élever ton niveau Tu dois élever ton niveau C'est très 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 important Il y a l'histoire Des occultistes Il y a un groupe d'occultistes En Afrique du Sud Qui Qui s'était décidé De jeûner Pendant 21 jours Afin Que les problèmes Puissent entrer Dans les foyers Des pasteurs Dans toute l'Afrique du Sud Une histoire vraie Les occultistes Se sont réunis Ils ont dit Nous voyons que les églises Sont en train d'aller de l'avant Nous allons jeûner En 21 jours Afin que les problèmes Entrent dans les foyers Des pasteurs Et qu'ils aient des divorces Comme ça Lorsqu'ils auront des problèmes Les églises ne seront plus fortes Et il y a une église Qui a entendu parler Des projets des occultistes En Afrique du Sud Et ils ont décidé D'aller faire un temps De passer 3 jours De prière Juste pour contrecarrer Ce que les occultistes Estent en train de préparer Et ils ont prié 3 jours 3 jours Ils ont fini de prier Mais la prière N'a pas eu de fait La prière n'a pas eu de fait Et après un certain temps On a vu des problèmes Qui entraient dans les foyers Les foyers des pasteurs Et puis Il y avait des problèmes Les églises Qui ne marchaient plus Comme il le fallait Pourquoi ? Parce que Il faut savoir J'ai dit qu'à chaque fois Qu'il y a sacrifice Il y a la puissance Qui est dégagée Lorsque ceux qui font Ce sacrifice La sang du monde Des ténèbres Il y a une puissance Démoniaque Qui est dégagée Et lorsque ceux qui font Le sacrifice Sont des enfants de Dieu Il y a la puissance Divine Qui est dégagée Mais les gens Les occultistes Ont réussi Parce que Ils ont fait 21 jours Et vous Vous allez faire 3 jours Pour contrecarrer Un truc de 21 jours Vous savez Dans la Bible Il y a une histoire Lorsque les juifs Ils s'opposaient à Paul Dans acte chapitre Je crois 23 Ils ont dit Est-ce qu'on peut lire ça ? On peut lire ça rapidement Acte chapitre 23 Verset 12 A 13 Acte Chapitre 3 Verset 12 A 13 La Bible dit Ceux qui formèrent Ce complot Était plus de 40 Imagine Personnes Qui se sont unies Ils ont dit Qu'on ne va pas manger On ne va pas boire Jusqu'à ce que Paul Soit tué 40 personnes Qui s'unissent Ils disent On va jeûner N'est pas manger N'est pas boire C'est ça Ils se sont unis De la nourriture Et de la boisson Ils ont dit On ne va pas manger On ne va pas boire Jusqu'à ce que Paul Meure Tu sais qu'il y a des gens Qui gênent contre ta vie Il y a des gens Qui sont en train De gêner contre ta vie Ils disent On ne va pas manger On ne va pas boire Jusqu'à ce que N'TEL Cette situation-là Soit Fini On ne va pas manger On ne va pas boire Jusqu'à ce que Quelque chose de mal Lui arrive Jusqu'à ce qu'il meure Jusqu'à ce qu'il meure Alors Lorsqu'il y a des gens Dans le monde des ténèbres Qui gênent Pour que quelque chose De mal t'arrive Toi aussi Tu restes seulement Comme ça Tu ne veux pas gêner Non Toi aussi Tu dois te lever Tu gênes Contre leur gêne J'ai dit Tu fais un gêne Pour contrecarrer Tout leur plan Les occultistes En Afrique du Sud En fait 21 jours De gênes Les prières 21 jours Il faut que Les mariages Des pasteurs Ça ne va pas aller Ça ne va pas aller Des problèmes Des problèmes Donc nous on vient prier Et pendant 21 jours C'est ce qu'ils sont en train de faire Toi tu ne peux pas rester calme Tu ne dois pas rester calme Tu ne dois pas rester calme Lorsque le diable est attaque Tu ne dois pas rester calme C'est pourquoi Pendant ces 21 jours ici Nous allons prier Pour contrecarrer Tous les plans du diable Dans ta vie Tous les plans du diable Contre l'église Tous les plans du diable Contre la communauté A travers le jeûne A travers la prière Et je suis sûr Que après ces 21 jours Il y a quelque chose Qui va changer dans ta vie J'ai dit Après ces 21 jours Je crois qu'il y a quelque chose Qui va changer dans ta vie Si tu ne viens pas jeûner Tu ne viens pas prier Ça veut dire Que tu n'aimes pas ta propre vie Ça veut dire que tu n'aimes pas ta propre vie Dieu t'a donné cette opportunité Afin que tu viennes Prier Faire un sacrifice Afin que la puissance Se soit dégagée Mais si toi tu crois Que c'est une corvée C'est une obligation Mais Tu ne comprends pas Pourquoi tu dois jeûner Ah j'ai pitié de toi J'ai pitié de toi Dieu veut te donner Plus de puissance Je dis Dieu veut te donner Plus de puissance Je dis Dieu veut te donner Plus de puissance Que tu sois capable De faire des miracles aussi Que tu sois capable De prier Que les situations Les situations Des gens Puissent changer Est-ce que les gens Ont l'habitude De t'appeler Lorsqu'ils ont des problèmes Pour que tu pries pour eux Est-ce que quelqu'un T'a déjà appelé Il a dit Je sais que ton Dieu Peut faire un miracle Tu as déjà prié pour moi Il y a un miracle Qui s'est passé S'il te plaît Prie pour moi Les gens Ont l'habitude De t'appeler Si les gens N'ont pas l'habitude De t'appeler Tu as un problème Tu as un problème J'ai dit Tu as un problème Regarde ton passé Demand lui Tu vas bien à rire Il y a quelques semaines Passées J'étais à la maison Et je vois un appel Quelqu'un qui m'appelle De l'Europe Un couple Qui m'appelle De l'Europe Il m'appelle Très paniqué Et il me dit Mais pasteur On t'appelle Parce qu'on a un problème Nous savons que ton Dieu Est capable de faire un miracle Nous avons un problème Nous sommes à l'hôpital Ici Et nous sommes venus Pour la consultation Comme d'habitude Avec mon épouse Comme elle est enceinte Et on arrive chez le docteur On fait Il fait des touchers Il fait l'échographie Ils nous disent Que l'enfant a disparu Dans le ventre Alors qu'on était ici Il y a quelques semaines On a vu l'enfant Il dit que l'enfant a disparu Et peut-être que l'enfant est mort Donc on doit opérer la maman Et puis faire sortir Le fœtus S'il y en a Et ils ne sont même pas sûrs Et ils ont commencé A discuter avec le docteur Ils ont dit Non, non, non Moi je ne crois pas Ici on était là Quelques semaines On a vu l'enfant Mais comment est-ce qu'aujourd'hui On revient La femme n'est pas là Le docteur a dit Non, on a fait l'opération Il l'a refusé Il a dit Je ne crois pas en cela Il est rentré à la maison Il est arrivé à la maison Il m'appelle Il m'a dit Pasteur, prie Parce que là je vois Que c'est une attaque Je sais que Dieu Va faire un miracle Si tu pries Cet enfant Il va rentrer J'ai dit Tu as la foi Il dit Oui j'ai la foi J'ai pris au téléphone Je prie Je prends le temps De prier On finit de prier J'ai dit Amen J'ai dit L'enfant est rentré Allez à l'hôpital Quelques jours après Il m'appelle Il m'a dit Pasteur On est à l'hôpital Maintenant là On a retrouvé L'enfant est rentré Est-ce qu'on peut acclamer Le Seigneur Mais j'ai dit Mais l'enfant était parti Ce sont des attaques Des monarques Ce n'est pas sérieux Mais si tu ne sais pas Je n'ai prié Il n'y aura pas de puissance Je me rappelle Lorsque j'ai prié Pour cette maman Qui était aveugle Je venais d'un jeûne Je ne prenais que de l'eau J'ai fini Je rentre Je me pose ce problème là Et j'ai prié Je fais un miracle Et on m'appelle C'est le jeûne C'est la prière Dernier avantage du jeûne Pour aujourd'hui Il y a certaines situations Je peux formuler D'une autre manière Certaines situations Ne changera pas Si tu ne jeûnes pas Certaines situations Ne changeront pas Si tu ne jeûnes pas Esthers chapitre 4 Le verset 14 à 16 Esthers chapitre 4 Le verset 14 à 16 La Bible déclare Car tu te fais Si tu te fais maintenant Car si tu te tais maintenant Le secours et la délivrance Surgiront d'autre part Pour les juifs Et toi Et la maison de ton père Vous périrez Et qui sait Si ce n'est pas pour un temps Comme celui-ci Que tu es parvenu A la royauté Esthers envoya Dire à Mardoché Et va Rassemble tous les juifs Qui se trouvent à Suse Et jeûnerai pour moi Sans manger ni boire Pendant trois jours Ni la nuit Ni le jour Moi aussi Je jeûnerai demain Avec mes servantes Puis j'entrerai chez le roi Malgré la loi Si je dois périr Je périrai Dans cette histoire Amman avait poussé le roi A signer un décret Le décret Qui devait tuer Tous les juifs Et lorsque Esther A entendu Parler de ce décret Elle a compris Que la vie des juifs Était en danger Et comme la vie des juifs Était en danger Esther a dit à Mardoché De sensibiliser Tous les juifs Afin qu'ils puissent Se gêner Afin qu'ils puissent Se gêner Afin que la loi Parce qu'elle devait entrer Pour aller voir le roi Mais pour aller voir le roi Il y a une loi Qui avait été établie Et cette loi Nous pouvons la voir Dans Esther chapitre 4 Le verset 11 Et la loi Qui dit que La loi qui dit ceci Elle stipule que Une loi portant Peine de mort Contre quiconque Homme ou femme Entre chez le roi Dans la cour intérieure Sans avoir été Appelé Celui-là Seul à la vie Sauf A qui le roi Tend le sèpre Donc celui qui Va aller voir le roi Sans que le roi Ne l'ait appelé Celui qui rentre Qui va voir le roi Sans la permission Du roi Sans l'invitation Du roi Va mourir Et la seule chose Qu'il peut essayer De Eviter De faire en sorte Que cette personne Là ne meure pas C'est que le roi De attendre son sèpre Sur cette personne Afin De le sauver La vie Et Esther Connaissance C'est là Elle rassemble Tous les juifs Elle rassemble Tous les juifs Elle dit Non nous devons Nous devons Jeûner Nous devons Jeûner Nous devons Jeûner Parce que je dois Aller voir le roi Ça c'est une situation De vie Ou de mort C'est un truc De vie Ou de mort Vraiment On doit Jeûner Je viens dire A quelqu'un Que lorsque Les choses Ne marchent pas Et que tu vois Qu'au commune Tu es coincé Et qu'il n'y a pas L'issue de secours Va jeûner Je dis Va jeûner Je dis Va jeûner Parce qu'il y a Certaines situations Dans ta vie Qui ne vont Jamais changer Si tu ne jeûnes pas Il y a certaines situations Qui ne seront jamais Débloquées dans ta vie Si tu ne jeûnes pas Il y a certains démons Qui ne vont pas fuir Qui ne vont jamais Te laisser Si tu ne jeûnes pas La Bible dit ceci Cette sorte de démons Ne sort que par Le jeûne et la prière C'est lorsque Les disciples de Jésus Essayaient de chasser Un démons Et ils n'ont pas pu Mais Jésus a chassé Il a dit Vous voyez Il faudra vous jeûner Ce genre de situation Si tu ne jeûnes pas On va t'en voir Si tu ne jeûnes pas Ça ne va pas marcher Si tu ne jeûnes pas Ça ne va pas changer Rien ne changera Tu dois jeûner Tu dois jeûner Il y a certaines lois Et câblies Si tu ne jeûnes pas Ne tomberont jamais Il y a des choses Que Dieu ne va pas faire Dans ta vie Si tu ne jeûnes pas Tu viens seulement prier Oh Seigneur Fais un miracle Oh Seigneur Fais un miracle Tu pries seulement Non il y a d'autres Tu arrêtes de prier Il ne faut pas seulement prier Simplement Mais il faut rajouter le jeûne Il faut rajouter le jeûne Il faut accepter De te sacrifier Il faut accepter De te sacrifier De jeûner Et de chercher Rechercher La face de Dieu Afin que les choses changent Je sais qu'après ces 21 jours Il y a des situations Qui n'ont pas changé Pendant longtemps Mais qui seront changées Il y a des lois Qui étaient établies Mais qui seront brisées A travers ton jeûne Il y a des liens Qui étaient en train de te lier Mais qui vont te laisser Il y a des démons Qui étaient tourmentés Mais qui vont fouiller Qui seront obligés de fouiller A travers ce jeûne de 21 jours Et je sais que tu vas témoigner Je sais qu'il y a quelqu'un Qui va témoigner Il y a même des gens Qui vont témoigner Avant la fin Avant même qu'on puisse Finir le jeûne Tu témoignes déjà Il y a des gens Même déjà Cette première semaine Tu vas déjà témoigner Cette première semaine Tu vas témoigner Tu as aussi mangé Pendant longtemps Il est temps de jeûner Il est temps de jeûner Regarde ton voisin Il est au lit Il est peu mini Il faut le jeûner Le jeûne C'est aussi bon pour la santé Hein docteur Le jeûne C'est bon pour la santé Non ? Oui oui Les jeûnes C'est aussi bon pour la santé Ça fait sentir La toxine Oui Les toxines Oui A travers le jeûne Je m'y connais aussi Un tout petit peu Les jeûnes Ça t'aide Ça aide aussi la santé Tu peux aussi avoir Des problèmes de santé Comme ça Mais quand tu vas aussi Jeûner Tu vas sentir Ah tu n'avais pas besoin De la prière Tu n'avais seulement besoin De jeûner Pour que tu sois en bonne santé Je prie que le Seigneur Te donne la force De jeûner Pendant ces 21 jours Je prie que le diable Ne puisse pas te tenter A manger tous les soirs Au nom de Jésus Que le diable Ne puisse pas Commencer à te dire Tu ne vois pas Tu ne vois pas Que tu as Tu as un problème D'estomac Tu ne vois pas Que tu es malade Tu ne peux pas jeûner Tu ne peux pas jeûner Il faut manger Il faut manger Non ? Il faut manger Non ? 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 Je voudrais nourrir mon esprit Afin que mon esprit soit fort Et afin que la chair soit faible Et que je sois capable De résister devant le diable Et que certaines situations Dans ma vie doivent changer 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 Ça doit changer Il faut que les choses changent Il faut que les gens sachent Que j'ai un Dieu Et il faut que les choses changent Donc les choses doivent changer Lorsqu'on va jeûner Je sais que tu vas jeûner On commence déjà cette nuit On commence déjà cette nuit Donc aujourd'hui mange Mais ne mange pas trop Ok ? Ne mange pas trop Il y a des gens là Qui savent que lorsqu'il va rentrer à la maison Aujourd'hui là À Kulia T'as trois badis Allez à salir stock Il y a 21 jours Hein ? Il faut faire un stock De 21 jours Stock De 21 jours Ne fais pas un stock Mange juste un peu C'est pas fini Après 21 jours Tu vas encore manger Quand tu vas manger Tu vas voir C'était normal S'il n'y a rien de spécial Prends juste la décision De t'arstenir Pendant ces 21 jours Et de chercher La face de Dieu Ensemble Et je suis sûr que Dieu Va Te visiter Alléluia Que Dieu vous bénisse Je veux que tu te lèves Je vous remercie de la route